Sur le sol, dans les airs, les reptiles régnaient. Leur corps était garni d'acicules aigus, d'éperons agitaux, d'éventails de la mélaire, s'éployant sur leurs dos, se gonflant à leurs croupes, de longs replis squameux appendaient à leurs ventres, leurs pouces protégés de colorettes vives, de boucliers archés, d'épines recourbées, leurs échines et leurs flancs se caparassonnaient d'écailles et plastrons, de plaques et de crêtes, leurs peaux se hérissaient de saillies verruqueuses, de glandes répandantes à muscliéleux, fétides, brutalité, difformité, hideurs, laideurs se trouvaient réunis dans leurs yeux phosphorés, leurs corps ne paraissaient pieux, piques ou massues, leurs dents pointues semblaient des poignards, des couteaux, dont l'éclat fulgurait sur leurs gencives noires, d'abominables cris sortaient de leurs gosiers, grognements, grondements, sifflements, hurlements, leurs sinistres ébats résonnaient dans les bois, leurs haleines empestées, végétaux, animaux, leurs fortes exhalaisons repoussaient la vermine, leurs vireux excréments décomposaient la terre. Partout se déroulaient de terrifiantes scènes. Quelquefois bouillonnaient la surface d'un lac, hors de l'onde soudain l'on croyait voir surgir, de sinueux faisceaux qui branlaient pesamment, sans frein satisfaisant leur insasiable fin, dans la coupe sans fond des forêts luxuriantes. Les grands dinosauriens s'avançaient vers la rive. Leurs gigantesques pieds s'enlisaient dans la vase, leurs têtes se perdaient au sommet des branchages. Crotales et pitons, grouillaient dans les pierrailles, s'enroulaient sur les troncs, s'agrippaient sur les tiges, se lovaient, s'emmêlaient en étreinte gluante, déboulaient sur les rocs en pelotons vibrants, dégringolaient sur l'air où leurs anneaux visqueux s'étiraient, s'allongaient, se balançaient dans l'air, tels des vrilles crispées, des lianes animées. Les archéoptéryx de leurs ailes sans plumes, tordant leurs queues noueuses, ouvrant leur bec tenté, sillonnaient l'atmosphère épouvantable strige. Brusquement ils plongeaient, puis remontaient de l'onde, ramenant en leur bec de monstrueux poissons. A l'orée d'un bosquet, l'or de le soleil mounait, s'enroulaient, s'enroulaient montent, profitant des rayons sous les palmes légères. Là, Platéosaurus broute les cornouillées. Ses deux lèvres cornées saisissent les bourgeons que lentement il broie de ses dents palatines. Soudain, par la feuillée, s'allument deux yeux noirs. Malheur à l'herbivore, comme un ressort tendu, gribonix rugissant de son four et bondit. La croix se cabre alors, mais sans effet, trop tard. L'inévitable danse fiche en son échine. L'immense coup tranché se tord dans la poussière. La gueule écumant siffle et mort une racine. Le corps privé de tête ainsi qu'un automate simule quelques pas de plein fouet. Heurte un fût, se renverse d'un bloc jetant partout ses membres. Carnage abominable aussitôt le grand fauve détache un lambeau rouge et goulument l'avale. Cependant, près de là, bardé par son armure, Triceratops Béa regarde la tuerie. Mais d'un pleur au méya surgit la tête horrible. D'un grand allosaurus alerté par le bruit. D'un regard circonspect, les deux monstres se toisent. Joutes de titans, de géants, le duel s'engage. Malheur au moins rapide, au moins fort, au moins bif. Qui tombera vaincu dans un flot d'âcre sang. L'un d'eux soudain se rue sur l'autre qui l'esquive. Ce dernier aussitôt le pénètre à la nuque. Mais soudain le sol tremble, un nuage au loin monte. Les prédateurs s'enfuitent en laissant le cadavre. Car voici, là-devant, les pesants brontosaures. Leurs corps noueux, massus, disloquent les houppiers. L'on croirait s'élevant sur la déserte plaine. Des bâtisses portées par des colonnes torses. Les frissons parcouraient leurs gigantesques flancs. Séismes ébranlant ces montagnes de chair. Dans leur poudre-cillage apparaît une voix jonchée par un tapis de branches et de feuilles. Tout disparaît enfin dans le couchant obscur. Dans l'ombre, un charognard s'avance prudemment. Surveillant le bosquet de son œil soupçonneux, le voici qui s'approche et saisit la dépouille. Ainsi passe la vie des plaines jurassiques. Et la terre infestée Paraissait un érêbe Chaque fleuve Un cossite enlaçant les marais L'air nezout pullulé des gillets des briaresses Les milliers de serpents semblés des égéons Gigantes aux magies noires Entachant la nature Sombre pandémonium de monstruosité L'évolution tendait vers la difformité L'haïdeur, la fureur, le meurtre et le carnage Sur la face du jour S'étalaient sans remords Comme si la matière En sa folie sans borne Prétendait surpasser le sommet de l'horreur Mais leur tête repue Qui triomphait déjà Devait bientôt subir La mort inéluctable Dans le ciel azuré Malgré l'astre du jour Lentement s'agrandit Une traînée flambante C'est un aérolyte Énorme bloc rocheux Qu'une fronde invisible envoie contre la terre Le choc brutal meurtri La croûte fragmentée Pulvérisant la vie Détruisant les espèces Les débris lumineux Jaillissent violemment Pour la seconde fois L'apocalypse éclate Sur la terre apaisée Depuis des millénaires L'atmosphère est chauffée par la pénétration De part en part se troue Se distant, se déchire Les géants qui régnaient dans les sylves humides Brusquement foudroyés S'effondrent en poussière Leurs chairs décomposées par l'embeau se détachent Leurs eaux désagrégées se répandent ensemble Parmi les arbres noirs devenus anthracites Qui lancent en sifflant des nues fuligineuses Les couches de vapeur s'ébranlent en cyclone Formant des baies brouillards qui s'élèvent dans l'air Contre ce mur épais impénétrable opaque Les traits vifs du soleil se brisent impuissants Ainsi le temps passait inexorablement Seconde par seconde Années, siècles par siècles Formant, pensant les mots Offrant comme pâture Les corps aux prédateurs Et la mort à la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada